... Voilà, chers compatriotes, nous sommes là pour vous informer comme d'habitude. Nous allons parler en quelque sorte du bilan aussi du président Félix Sekedi. Nous allons évoquer plusieurs candidats qui se sont déjà bien sûr annoncés. Nous allons parler aussi d'un fait très important, qui pense qu'au niveau de la CENI, le président Félix Sekedi vient de transformer la CENI en un parlement debout. Pourquoi n'importe qui est là-bas, c'est conseiller, il a tout planifié pour gagner les élections en 2023. Les adeptes de Martin Foyolo qualifient déjà des hold-up en gestation électorale. Chers compatriotes, on va évoquer plusieurs points d'actualité. Au-delà de ça, vous savez aussi l'affaire 145 territoires. Avec qui le chef de l'État va exécuter ces projets qui restent en quelque sorte dernier espoir pour le peuple congolais. Il s'appelle Sélé Kanangila. Avec lui, nous allons essayer d'analyser toutes ces questions d'actualité. Question de donner bien sûr la lumière à ceux qui ne veulent pas parler bien sûr en bien de notre pays. Bonjour Sélé. Bonjour Stéphane, merci beaucoup. Je prie d'arranger votre micro. Pour la question de la question de la question, on a quatre. Ok, comme ça ? Au côté de la question de la question, on a quatre. Voilà, c'est bien comme ça. D'accord. Je disais bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci pour l'honneur que vous ne cessez de faire au Congrès national congolais notre parti politique. Je pense que nous serons à la hauteur des attentes de nos nombreux compatriotes qui nous regardent à travers le monde. Et donc, nous sommes plus qu'honorés d'être sur ce plateau d'Edem Télévisions pour parler Congo. Voilà, nous sommes là pour parler Congo. C'est les Cananguilas. Aujourd'hui, nous avons une polémique au niveau de la centrale électorale. Le camp de Martin Fayolou crie bien sûr déjà à la tricherie. Pourquoi tricher ? Pourquoi ne pas organiser les choses normalement, logiquement, pour que tout le monde aille facilement aux élections ? Nous avons l'impression que tout est préparé pour le bénéfice du régime en place. Bon, ça c'est ce que vous pensez. J'aimerais ici, vous le permettez, revenir sur une question très importante que j'ai vue dans les réseaux sociaux. La question relative à l'annulation, au report, à la délocalisation de la conférence biblique que devrait organiser le pasteur Paul Mukendi. On a parlé avec vous sur ce plateau il y a quelques semaines. Et donc j'aimerais dire aux Congolais, aux Kinois, qu'effectivement la conférence biblique prévue sous les thèmes « Ne vous conformez pas au siècle présent » avait été prévue dans l'achat de, comment on appelle, la salle de spectacle de chômeuse. Et puis il y a eu quelques couacs. Le pasteur organisateur était dans l'obligation de délocaliser l'événement vers Pullman Hotel. Là aussi il y a eu deux problèmes et aujourd'hui j'ai une précision, une bonne nouvelle si vous voulez annoncer aux Kinois et aux Congolais. C'est que cet événement se tiendra le 28, le 29 et le 30 janvier dans la salle communement appelée Food Market sur Willery. Et donc le pasteur viendra annoncer le même message qui est trop combattu, ce message contre l'homosexualité, le message pour lequel il a été victime de beaucoup de montages au Canada. Et donc c'est ce message-là que Dieu lui a donné et qu'il veut, n'est-ce pas, annoncer à son peuple ici. Et donc écrivez dans vos agendas le 28, le 29 et le 30. On est tous dans la salle Food Market, c'est sur Croizma, Willery, Itaga, pour vivre, palper, je vais dire, le Saint-Esprit en action à travers son serviteur. Un autre élément ici, c'est que le pasteur a décidé de fêter avec les Kinois. Ça veut dire que le 20 janvier et le 27 janvier, en dehors de la prière qu'il y aura dans la même salle, il va procéder à la distribution des vivres et des non-vivres, de cartons de poulet, de sacs de riz et j'en passe. Et donc j'encourage les Kinois à venir, il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est de venir à temps et d'avoir son macaron. Et il y aura ces services qui seront là déployés pour pouvoir, n'est-ce pas, procéder à cette distribution dans la même salle. Et donc les transports, pour se rendre à ces cultes ou à cette conférence publique, les bis seront gratuits. Et donc vous devez prendre des dispositions pour prendre part à cet événement qui a été beaucoup combattu au regard de ce qu'il peut apporter au peuple congolais comme la bénédiction, mais au regard aussi de cet évangile pur, de ce message pur, le message sans flatterie, ainsi dit l'éternel. Voilà un peu, j'ai voulu apporter cette précision. Maintenant, votre question, je la trouve un peu normale, Stéphane, dans la mesure où je disais sur un autre média ce matin, qu'autant nos amis de la Mouka, nos amis d'autres partis, entre guillemets, de l'opposition, disent aujourd'hui que toutes les conditions ne sont pas réunies pour la tenue des bonnes élections en 2023, même s'ils ne nous disent pas ce qui doit être fait concrètement pour que ces conditions soient réunies. Parce que nous, au Congrès national congolais, nous avons pensé que le processus qui a débouché à la désignation des animateurs de la CENI a respecté les lois du pays et qu'aujourd'hui, nous, on regarde de l'avant. Regarder de l'avant, c'est qu'aujourd'hui, au CENC, par exemple, le nouveau bureau politique, nommé récemment avec la bénédiction de notre autorité morale, son Excellence Pius Mouabil Moukala, qui a fait un énorme travail à l'urbanisme habitat, contrairement à certains jeunes que j'ai vus venir vouloir s'aventurier ici. J'avais donné sur ces plateaux les éléments, j'avais demandé aux assistants de premier mandat qui étaient venus, qui voulaient faire leur show ici, qu'ils m'aient dit si dans l'histoire de l'urbanisme habitat au Congo, il y avait un guichet unique qui a existé, s'il y avait un code portant urbanisme et construction au Congo, s'il y avait une entreprise relévant de l'urbanisme habitat au Congo, aujourd'hui, vous avez les FONAB et bien d'autres entreprises. Bon, mais comme c'est des gens qui sont envoyés souvent pour raconter leur vie, je pense que ce n'est pas important. Et donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, Stéphane, c'est que ces élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel. Et pour cela, il y a des préalables. La désignation des animateurs de la CENI, qui a d'ailleurs pris beaucoup de temps pour des raisons que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous, on estime qu'on n'a pas assez de temps. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que la loi voudrait que lorsqu'il y a une offre quelque part, que l'on lance l'appel d'offres. Vous avez lu, vous et moi, dans des réseaux sociaux, un appel d'offres lancé par les animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Appel d'offres pour avoir un secrétaire exécutif et son adjoint. Une cinquantaine de candidatures avaient été réceptionnées. Après traitement, il y a M. Toto et Mme Jukwakabongo, qui ont été nommés respectivement secrétaire exécutif et secrétaire exécutif adjoint. Maintenant, nous nous disons d'ailleurs que c'est un pas important, un pas de plus dans le cadre de l'organisation de ces élections. Et pour nous, Congrès national congolais, nous nous préparons sérieusement. À l'heure où nous vous parlons, il y a des différentes structures de notre parti qui sont déployées, je l'avais dit la dernière fois, à travers la République, pour préparer non seulement l'élection de nos élus nationaux et provinciaux, mais aussi l'élection du président Tshisekedi, qui se trouve être notre candidat à la présidentielle de 2023. Et donc, pour finir, je vais dire, autant certains ont les droits de ne pas participer à ces élections ou de penser qu'elles sont mauvaises, autant ils ont aussi l'obligation de nous accepter, nous qui pensons, que nous devons aller à ces élections, parce que ce sera les élections les plus transparentes dans l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, on dit Toto est élu de PES, ancien conseil du président de la République. Est-ce vrai ou pas ? Vous êtes un grand journaliste. Moi, je vous interdis de faire de la balle à diffusion. Ne ramassez pas les choses qui se racontent sur l'Internet. Comme vous savez, Umberto a dit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont donné parole aux gens qui, en principe, ne pouvaient pas parler. C'est des gens qui parlaient généralement. Je reprends une pensée scientifique d'Umberto, c'est pas que moi. Umberto a dit que les réseaux sociaux ont accordé la parole aux gens qui ne pouvaient parler que dans les bars. et dont leurs propos dans les bars ne pouvaient causer aucun tort à la population. Aujourd'hui, ils ont le même droit des paroles que les intellectuels, c'est de leur droit. Alors moi, je vous interdis de faire de la balle à diffusion. Ça, c'est l'élément. Le deuxième élément, nous sommes dans un pays où les gens aiment raconter. Est-ce que vous, on vous a dit dans ce pays qu'Ecadima a été délu des PES, personne ne l'a prouvé, personne ne nous a brandi la carte d'Ecadima comme membre à délu des PES, personne ne nous a brandi une seule photo, qu'Ecadima et Tisekedi en train de faire je ne sais quoi ? C'est le même discours qui nous est développé aujourd'hui mais qui ne nous surprend pas parce que nous, nous comprenons que nos amis qui ne sont pas prêts à aller à ces élections multiplient des propos, multiplient des affirmations pour un peu justifier leur position parce qu'ils ont certainement peur de leur échec, de l'échec qui les attend si jamais ils avaient l'option d'approfondir ce qui est dit à ces élections-là. Mais cela ne concerne que ceux qui débutent plutôt ces genres d'affirmations qui, du reste, sont fausses. Maintenant, nous nous sommes focus sur ces élections et nous les espérons le plus transparentes possible. Il y a eu l'appel d'offres et quand vous avez vu, parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation, du développement numérique, vous avez plutôt vu une recommandation signée par Martin Fayoulou envoyant M. Toto comme membre de la dynamique de l'opposition à la CENI. On n'a pas vu un document d'élu des PES ou de quelqu'un d'autre. Et donc, aujourd'hui, les gens aiment tout, alors tout, diaboliser, parce que la raison, elle est simple, c'est les gens qui savent qu'ils perdront ces élections si jamais ils y allaient. Élections en République démocratique, comme nous parlons un peu de certains candidats, selon moi, et vous allez me donner leur profil, me parler de leur profil, de leurs compétences, si ce sont vraiment des gens qui pourraient changer aussi notre pays. Je commence avec les candidats les plus cités, je prends Matata Pognon, je prends Vital Kamere, je prends l'homme et ses équipes Martin Fayoulou, je prends Adolphe Mouzito et je prends Moïse Katumbi pour chuter, bien sûr, avec Félix. On y voit un à un ? Bien sûr que oui. D'accord, je commence... Ils sont nos leaders. D'abord, 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 effectivement, qui sont présidentiables, mais je note qu'il y a des noms comme le nom de Mouzito qui se retrouvent là, à mon sens, le nom de Mouzito et Fayoulou ne peuvent pas être sur cette liste-là. Mouzito est présidentiable, non ? Je vais vous dire pourquoi. Un ancien premier ministre qui connaît ce qu'il fait. Je commence par M. Matata. Oui. M. Matata a des suffisances intellectuelles. C'est un intellectuel, je vais dire, complet, un économiste, des surnoms. Et tous ces candidats face à la candidature de Félix Sengédi. S'il vous plaît, je vais vous analyser. Oui, vas-y. Alors, le côté fort de M. Matata, c'est son côté intellectuel. Mais il a plutôt une tâche d'huile sur sa veste blanche, c'est ce dossier de Bukangalonzo, bien qu'il n'y ait pas encore jugé, mais la population sait qu'il y a beaucoup d'argent qui ne sont pas justifiés, enfin, il y a beaucoup d'argent, il y a une grosse somme d'argent dont l'utilisation n'est pas justifiée aujourd'hui. On l'accuse d'avoir détourné cet argent. Lui a préféré plutôt multiplier des stratégies, se servir de ses immunités parlementaires pour empêcher l'ouverture du procès. Tant qu'il n'y a pas d'ouverture de procès qui peut soit les laver, soit les condamner, je ne vois pas un Congolais lui faire confiance pour lui donner un mandat à la présidentielle. Ça, c'est un fait. Très bien. Ça, c'est un fait. Et donc, là, je pense que moi, j'ai fait partie des gens qui lui avaient donné ses conseils, qui lui ont dit, écoutez, comme vous dites, n'est pas vous reprocher de quelque chose, il faut affronter la justice parce que si elle vous lave, elle a ouvert un boulevard pour vous. Mais tant que ce procès de Bukangalonzo, vous savez, l'idée en investissant dans ce procès, c'était qu'on ait de maïs à Kinshasa pour qu'on ait ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas parce qu'il a fallu que le président Sekedi arrive pour ressusciter Kanyamakasise, qui intervient comme il peut intervenir, mais je pense que le gros des projets et pour lesquels beaucoup d'argent était débloqué de la caisse de l'État, c'est le projet Bukangalonzo. Et donc, tant qu'on n'a pas de précision sur qui a fait quoi dans ce procès-là, on aurait cité certains de ses proches, certains membres de sa famille, qui sont toujours présumés innocents, tout comme ils sont présumés coupables. Et donc, seul un jugement peut alors nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais tant qu'il y a des stratégiames, tant qu'il y a des ramifications, tant qu'il y a des faux fouillants dans les dossiers visant à ne pas assister à l'ouverture de ce procès-là, je vous dis que M. Matata, sur le postil, aucun Congolais ne lui fera confiance. Donc, vous pouvez déjà l'écarter jusqu'à ce qu'on verra un peu plus clair dans les dossiers Bukangalonzo. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément que vous avez cité, c'est M. Bouiz Katoumbi. Vous savez, les gens avaient cru que la proposition de la loi Tiani avait forcément, le fait qu'elle ne soit pas alignée, était un échec. Non. Cette proposition de loi était en quelque sorte un évêque de conscience. Parce que vous savez que dans notre pays, si nous avons des problèmes, aujourd'hui on parle de l'infiltration presque dans toutes les institutions, c'est parce qu'à un certain moment de la vie, les étrangers, en l'occurrence les Rwandais, ont occupé les hautes fonctions dans notre pays. La direction de l'armée, le ministère de la Défense et j'en passe. Ils en ont profité pour placer les leurs sous forme, je vais dire, même des caméras de surveillance. Et les Congolais ont une très mauvaise appréhension. Et donc, le fait pour un Congolais de voir les proches de M. Katoumbi et lui-même s'élever parce qu'il y a une proportion des lois qui vise à juste protéger la souveraineté nationale, excusez-moi, au fond de ce Congolais, ça veut dire que Katoumbi, ne fût-ce que pour ça, ce n'est pas un candidat qu'il faut. Ne fût-ce que pour ça, ce n'est pas un candidat qu'il faut. Mais le deuxième problème de Katoumbi, c'est que c'est quelqu'un qui a géré, il a été gouverneur pendant à peu près 14 ans, mais, excusez-moi, je ne vois pas ce qu'il a fait pour la population. Je ne vois pas ce qu'il a fait pour la population. Et la plupart des gens l'accusent d'ailleurs d'avoir contribué au recul de notre pays. Et donc, je ne le vois pas avoir des arguments solides pour passer très dans la plique. J'étais avec certains de ses soutiens sur un plateau de télévision le week-end. C'est pas la question de Katoumbi pour le condom. C'est ça, la question, je l'avais posée à Éric Ouemba qui les chante matin, midi, soir. Je crois que vous avez suivi l'émission qu'il y a, c'est-à-dire qu'il était incapable de m'expliquer le projet de société de Katoumbi sur le Congo. On m'a dit, c'est parce qu'il aurait déjà porté une montre Rolex. Oh, mais j'avais dit sur ce plateau-là, bon, mais attends, si c'est ça l'argument, si c'est ça la recette que vous allez présenter. C'est la même question que vous avez été aussi posée. S'il vous plaît, mais je vais revenir, non, mais je n'ai pas envie d'avoir un candidat. Et donc, au regard de tous ces éléments-là, M. Katoumbi, c'est plus de 14 ans gouverneur et pas de n'importe quelle province. C'est le grand Katanga. Le grand Katanga, il y avait Tanganyika, il y avait Luanaba, il y avait Okatanga. Et donc, quand vous y allez aujourd'hui, c'est Kanfua et Kiabula qui se battent, qui essayent de redonner espoir. Vous êtes vraiment sûr que si le monsieur auquel vous faites allusion avait fait du bon travail, on manquerait du courant au Katanga aujourd'hui, on manquerait des routes au Katanga, on manquerait des infrastructures. Mais quand vous regardez le monsieur, comment lui a changé, comment sa vie a changé, regardez, la population n'est pas dupe, la population s'est comprente. Et donc, pour ces éléments-là, je ne vois pas M. Katoumbi gagner une élection présidentielle au Congo. D'autant plus qu'à part sa gestion qui a contribué au récule de notre pays, il y a cette histoire de sa nationalité. Déjà que le Congolais a une très mauvaise image avec les étrangers qui ont occupé certains postes de responsabilité dans notre pays, ça va énormément peser dans la balance. Maintenant, vous me parlez de notre candidat, c'est M. l'honorable Fayoulou. L'honorable Fayoulou, l'ironie du sort a fait qu'il soit ce qu'il a été en 2018. Et ce qui avait joué à ça avait chacun sa carte. Jean-Pierre B. Magombo avait une disposition de la loi électorale qui l'interdisait d'être candidat. M. Katoumbi était bloqué en dehors du pays. M. Mouzito avait vu sa candidature être écartée parce qu'il avait des conflits avec son parti politique. Et donc, maintenant, il fallait trouver quelqu'un de faible à qui on pouvait donner les ordres, à qui on pouvait tout dicter. C'est comme ça que Martin Fayoulou avait été monté comme robot. Moi, je l'appelle comme ça la preuve. C'est que lui-même n'était vraiment pas sûr d'être un candidat présidentiable. Mais comme à l'époque, il y avait des candidatures commerciales, on peut postuler. On sait qu'on a mis ces 100 000 dollars pour être candidat. Maintenant, quand il y a des négociations à faire, on peut toujours non seulement avoir ces 100 000 mervares un peu plus. C'est comme ça qu'il était à la fois candidat député national et président de la République. Et aujourd'hui, les contextes qui ont fait qu'il soit ce qu'il a été en 2018, vous êtes journaliste, vous savez que les contextes ont changé. Les contextes ont changé. Aujourd'hui, c'est un Fayoulou incapable même de faire la tournée à travers la République. Plus d'une fois, il a promis de faire la tournée à travers la République. Cette tournée n'arrive jamais. Certaines sources parlent de manque de moyens financiers. Et donc, je vois un honorable Fayoulou essoufflé et même pas à mesure, n'est-ce pas, d'aller battre en campagne au Bakongo. Mais à côté de ça, c'est les discours de M. Fayoulou. Aujourd'hui, quand il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à dire à la nation. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à dire. Et moi, j'avais donné conseil à certains de ses proches qu'il fallait qu'il garde, qu'il entretienne une sorte de mythe autour de lui. Vous avez vu que Tisekédi est dans ce pays, il pouvait rester dans ce pays, il mettre, je ne vais pas détendre Tisekédi, il pouvait mettre dans ce pays une année sans parler. Au point que sa sortie médiatique était un événement. L'honorable Fayoulou est allé dans des déclarations tapageuses matin, midi, soir. Aujourd'hui, il n'a plus de discours. Et donc, je ne vois pas pour tous ces éléments que je viens de vous évoquer, M. Fayoulou, gagner une élection. M. Mouzitou, intellectuel, je suis tout à fait d'accord, mais il ne peut pas se faire élire président de la République. Pourquoi ? Parce que, vous savez, au Congo, pour se faire élire président de la République, il faut d'abord avoir ce que moi j'appelle un réservoir. C'est-à-dire, vous avez un électorat qui est tout à fait acquis à votre cause. En ce moment-là, vous pouvez négocier parce que j'ai toujours dit qu'un seul parti politique ne peut pas gagner l'élection au Congo. Mais un parti bien implanté ne peut pas gagner l'élection. C'est aussi le cas du parti de M. Fayoulou qui ne serait qu'aucun loupa pour le cas de Kintiassa et pas ailleurs. Le parti de M. Mouzitou, c'est tout un petit parti comme ça qui n'est pas implanté, qui n'a pas de militants à travers le pays. Je ne vois pas un candidat sérieux céder son réservoir électoral à un monsieur qui n'a même pas un seul. Parce que les seuls réservoirs que vous pouvez leur donner, ils vont se les partager. Vous savez de quels réservoirs je parle. Et donc, pour tous ces éléments-là, Mouzitou fait partie aussi des gens qui ont contribué au recul de ce pays pour avoir géré et laissé le pays dans les conditions que vous connaissez. Mouzitou, premier ministre dans ce pays, pourquoi aujourd'hui nous, nous sommes en train de nous plaindre qu'on est allé chercher les chinchards ailleurs alors que nous avons les poissons qui pourrissent dans nos eaux ici seulement parce que nous n'avons pas un bateau de pêche. Vous conviendrez avec moi qu'Adolphe Mouzitou fait partie de ces gens-là qui pendant tous les règnes, premier ministre de son état, le Congo est resté sans seul bateau de pêche pendant qu'il y a des privés qui y en ont ici. Et pour cela, le Congolais sérieux n'est pas à mesure, n'est-ce pas, de faire confiance à un monsieur Mouzitou pour qu'il soit président de la République. Au contraire de tous, il y a un monsieur qui a un boulevard ouvert au regard des éléments que je vais vous donner. Je ne vais pas encore parler de son bilan. Au regard des éléments que je viens vous donner, il y a là un boulevard ouvert. Pourquoi un boulevard ouvert ? Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas contribué au recul de notre pays, à la destruction de notre pays. Alors que la plupart des gens que je venais de citer ici, c'est des gens qui ont géré et qui n'ont rien foutu pour le pays. Mais lui, quand il arrive, c'est quoi ? Lui, quand il arrive, il prône une gouvernance axée sur l'intérêt général. C'est pour ça que le SNC de Pius Mouabilou et l'ensemble de ses militantes et militants éparpillés à travers la République, les soutiennent, l'accompagnent. Maintenant, c'est quand le monsieur-là arrive qu'il commence par nous montrer l'état dans lequel s'est trouvé le pays. Parce que nous sortions d'une situation, Stéphane, où les gens volaient et s'est protégés. Je vous donne un exemple. Quelqu'un dans ce pays est allé à la sénégale et l'a pris 30 millions de dollars, vous le connaissez. Même pas un semblant de procès. Mais aujourd'hui, avec Tisekedi, lorsque les gens font recours aux mêmes pratiques, il y a dénonciation. Et la plupart des dénonciations ne viennent même pas du camp adverse. Ça vient du camp de Tisekedi lui-même. Je vous rappelle ici que la personne qui a dénoncé les 14 millions de dollars affectés à la construction des écoles en Boujumahi, ce n'est pas un membre de l'opposition, c'est un membre de l'Union sacrée. Je vous rappelle ici que la personne qui a interpellé le ministre Ankibasa sur la question du RAM, ce n'est pas un membre de l'opposition, c'est un membre de l'Union sacrée. Je vous rappelle ici que c'est la majorité de l'Union sacrée et à l'Assemblée nationale et au Sénat qui a recommandé la suppression de la taxe RAM parce qu'elle n'arrive pas à bien retracer les fonds. Et donc, qu'est-ce que Tisekedi ? Tisekedi nous a apporté une gestion basée sur la transparence qui nous a fait comprendre réellement comment fonctionnait le pays. C'est quoi réellement sa vision ? Puisqu'aujourd'hui, presque sur tout le plateau de Kinshasa, je vois les amis journalistes et confrères en train de demander la vision réelle du président. Lorsque les gens parlent du peuple d'abord, il y a Moukiri en quelque sorte. C'est quoi la vision du président Félix ? Le peuple d'abord est un slogan. Un slogan qui synthétise un très long projet de société du président Tisekedi. Le président Tisekedi a une vision ou un projet de société pour l'eau, pour l'électricité, pour l'agriculture, pour le transport, pour la transparence dans la gestion des finances publiques. Mais ce slogan est synthèse parce qu'on ne peut pas, si on se tient ici à étaler sur ces plateaux le projet de société, ça peut nous prendre des émissions et des émissions. Mais sur quoi le peuple d'abord ? Le peuple d'abord renvoie sainement à un projet de société qui demande ou qui impose à tous les animateurs des institutions, à toutes les autorités publiques, de faire du peuple le premier bénéficiaire de toutes les actions qui sont entreprises par les autorités publiques. C'est pourquoi lorsqu'il arrive à la société de Transco, le peuple doit bénéficier d'un très bon moyen de déplacement. Nous avons le bus Transco qui arrive. Lorsqu'il arrive pour les transports aériens, le peuple doit trouver son compte. Il doit être le premier bénéficiaire du trafic aérien. On baisse le prix des titres de voyage. Lorsqu'il arrive, le peuple doit trouver son compte. Dans la gestion des finances publiques, l'IGEF jouit de l'indépendance la plus totale pour traquer tous les criminels économiques. Mais je vous rappelle que le professeur de Zolo Bambilesa avait déjà dressé dans ce pays une liste des criminels économiques qui avait été déposée à la défunte Cour suprême des justices qui est restée une lettre morte. Et donc aujourd'hui, tu sais qu'il dit, non seulement il nous a révélé, parce qu'aujourd'hui quand un mal est commis, il est tout de suite dénoncé. Tout de suite dénoncé. Vous avez suivi... Vous avez suivi... Non, 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 s'il vous plaît. Bien sûr. S'il vous plaît. Allons-y, molo, molo. Vous savez, l'état des droits, c'est aussi, je vais dire, le fait de laisser chaque institution jouer son rôle. Je vous donne un exemple. M. Matata est convoqué où les procureurs adressent un courrier au bureau du Sénat pour obtenir la levée des humilités de M. Matata dans les dossiers Bokad Malonzo afin de les juger. Le Sénat refuse. Ça fait partie de ses prérogatives. C'est même ça l'état des droits, mon cher frère. C'est même ça l'état des droits. Parce qu'on ne peut pas poursuivre un sénateur qui a ses immunités. Bon, attends, ou on ne comprend pas ce qu'on veut. Il faut laisser chaque institution fonctionner dans l'indépendance la plus totale. Mais il faut avouer que les systèmes étaient que les gens volaient et se protégeaient. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la détermination. C'est l'engagement du président Tshiseguedi à en finir avec ce système. Et les actions qui ont été posées dans ce sens-là sont encourageantes pour nous. Nous appuyons, nous accompagnons ces actions-là parce que notre souci est que le peuple d'abord soit réellement une, je vais dire, soit une réalité dans l'assiette de chars congolais, dans le panier de chars congolais. J'ai suivi certains confrères, entre autres aussi Perrault-Louara, qui pensent qu'en 2023, le président Tshiseguedi, il sera difficile d'être élu. Bien le contraire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bilan à présenter. Et surtout que le peuple est déjà fatigué. Non mais, vous savez, c'est facile de dire qu'il n'a pas de bilan. J'aurais voulu avoir Perrault-Louara en face de moi. Je devrais d'ailleurs avoir une émission avec lui aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Je pense qu'on aura une émission demain ou après-demi au cours de laquelle je mettrai à sa disposition le bilan chiffré. Mais j'ai toujours dit que pour dresser le bilan de quelqu'un par de ce qu'il trouve, par de ce qu'il trouve en ce moment-là, vous pouvez dresser son bilan. Qu'est-ce qu'il trouve quand il arrive au pays? Nous sommes dans une situation telle que FMI, Banque mondiale, mais ça va collaborer avec nous. Parce qu'ils disent qu'au Congo, c'est la gavésie financière, c'est l'impossible transparence, je veux dire, dans la gestion des finances publiques. Et quand il entreprend la démarche, on lui dit, M. Tissékedi, nous pouvons revenir pourvu que vous garantissiez la bonne gouvernance. Si ces gens-là sont venus, je suppose qu'ils ont suffisamment d'informations, c'est qu'ils ont réalisé qu'il y a des efforts fournis dans ce sens-là. Quand il arrive dans ce pays, la gratuité de l'enseignement n'existait que dans la Constitution. C'est lui qui enlève la gratuité de la Constitution pour l'amener dans des salles de classe. Dire de ces messieurs-là qu'il n'a pas de bilan, c'est extrêmement grave. Quand il arrive dans ce pays, un passeport était un document de luxe. Aujourd'hui, c'est un document à la portée de chaque citoyen parce que les passeports étaient réservés à une certaine classe. Dire qu'il n'a rien fait, c'est facile. Dire qu'il n'a rien fait, c'est oublier que les condiments les plus consommés à Kinshasa, en l'occurrence les Chessas, on les a achetés à 1 dollar par kilo. Dire qu'il n'a rien fait, c'est très facile. Dire qu'il n'a rien fait, c'est vraiment facile quand on constate qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un touche à l'argent de l'État, il réfléchit mille fois. Nous disons que les efforts ont été consentis, que quelque chose a été fait, mais nous osons croire qu'il faut redoubler d'ardeur et faire plus parce que le Congo, avec tout ce qu'il a comminéré, ne mérite absolument pas la vie qui lui a été imposée ces 22 dernières années. Très bien, Célie Kanangila. Chers compatriotes, il s'appelle Célie Kanangila. Il est le porte-parole du CNC, parti cher à l'excellence, ministre de l'État, à charge de l'urbanisme. Alors, aujourd'hui, nous avons un grand projet de 145 territoires. Depuis que le président Félix-Ségaisi est arrivé au pouvoir, tout ce qu'il a entrepris ensemble avec ses conseillers, ça a échoué. En quelque sorte, il a commencé avec 100 jours, certainement 100 jours. Il avait quelques fruits, d'où, oui, des ponts, on a vu des passerelles, je ne sais pas, des passerelles, on a vu des sauts de moutons. Il y a des routes qui ont été construites à travers la République. aménagées et certaines écoles qui n'ont pas été aussi construites, l'argent bouffé, détourné. Bref, la finalité du programme 100 jours du chef de l'État nous a donné un spectacle désolant. Vous connaissez, avec le procès 100 jours, un procès qui a mené la mère en prison. Chez les Jelous, on nous apprend qu'il y a toujours des millions volés. Récemment, Odep a publié un rapport à Kablon, 5 à 7 millions de dollars détournés. On quoi dit, de l'autre côté, au Kassai, ça patauge. Les 145 territoires, le président, Félix Sekedi, va exécuter ce programme avec qui ? D'abord, vous avez posé une question sur l'Odep. Je constate que les gens qui parlent du changement peuvent là le constater. L'Odep n'existe pas dans ce pays. Ce n'est pas une structure créée sous Tshisekedi. Mais vous et moi, sommes dans ce pays. Avions été journalistes même dans une même rédaction. On n'avait jamais vu l'Odep aussi à l'œuvre. on ne parlait pas de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Odep se sent dans l'indépendance la plus totale pour faire son travail. Malheureusement, l'Odep me semble être un peu mal utilisé. Mal utilisé dans la mesure où, vous savez, le travail que l'IGF fait, l'IGF traque les criminels économiques. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'Odep est au service des criminels économiques. C'est mon point de vue. C'est comme ça que je vois. Parce que l'Odep nous avance des chiffres qui n'existent que dans ce bureau. aujourd'hui, je l'ai vu dire qu'à la primature, il y a plus de 400 personnels politiques alors que c'est faux. La loi prévoit 208. Alors que c'est faux et archi faux. Je vous donne juste un exemple. Alors aujourd'hui, je pense que c'est un instrument de travail au service du service du mal qui ne digère pas le travail d'IGF, qui ne digère pas le travail qui est fait par le président de la publique. mais nous constatons quand même qu'ils ont aujourd'hui l'indépendance des parlais et quand ils parlent, chacun, après avoir parlé, il fait son boulot calmément. Ça veut dire que quelque chose s'est passé dans ce pays. Et donc pour moi, l'Odep, ce n'est pas une structure qui inspire confiance. Parce que je ne peux pas comprendre que la Cour des Comptes contredise, entre en contradiction des fois avec l'Odep. Et donc vous réaliserez que ce n'est pas sérieux. Le projet des 145 territoires, notre parti, le Congrès national congolais a communiqué là-dessus. Nous avons estimé Stéphane Balamongué qu'il s'agit d'un projet jamais, alors jamais initié dans notre pays. La plupart des projets de développement que l'on a connus dans ce pays n'ont commencé qu'à Kintiessa. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Kintiessa, la vie, elle est un peu belle, mais quand vous allez en province, vous avez tendance à vous demander si vous êtes toujours au Congo ou pas. Parce que le gros des projets, c'est à Kintiessa. Mais aujourd'hui, le président, c'est ce qu'il dit, inverse. C'est-à-dire, au lieu de partir du sommet à la base, lui, il veut partir de la base au sommet. Et notre parti a dit que c'était une initiative salvatrice que nous allons accompagner parce que je vous rappelle que nous sommes le CNC, nous accompagnons le président de la République, nous avons levé l'option de porter sa candidature à la présidentielle avant tous les autres partis et nous sommes restés fidèles à cet engagement-là. Notre autorité morale, notre recoupement politique et notre parti, nous sommes restés fidèles à ces engagements-là et nous allons y aller avec les différentes forces que nous avons à travers la République pour atteindre cet objectif-là. Et donc, pour le projet du développement de la base au sommet est un projet très, très important et je pense que s'il réussit, franchement, quelque chose va se passer dans ce pays. Maintenant, si vous demandez mon point de vue sur comment je souhaite que le président utilise les leaders locaux parce que c'est un projet qui part de la base au sommet. Je ne veux pas que les gens quittent Kintiaça pour aller dans des territoires. Je suppose que dans chaque territoire, il y a des leaders qui vivent là-bas à la limite. Je suppose que dans chaque territoire, il y a toujours une autorité là-bas. Ça peut être un administrateur, ça peut être je ne sais pas qui. Moi, je pense que le président de la République le projet sera certainement piloté par les gouvernements à savoir des soirs. Mais comme répondant dans ces territoires, je souhaite que ce soit les leaders locaux, que ce soit les autorités locales qui accompagnent ce projet parce que je vous assure que l'initiative est très bonne. Nous, en tant qu'SNC, nous sommes prêts à tout faire pour l'accompagner. Et si d'autres personnes peuvent voir les choses parce que le SNC montre toujours la voie, lorsque nous montrons la voie, il y a des gens qui nous suivent. Lorsqu'on a enlevé l'option de porter la candidature du président de la présidentielle, au départ, les gens hésitaient, les gens murmuraient, mais lorsque l'SNC l'a annoncé, j'ai vu d'autres partis politiques l'annoncer aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Nous pouvons toujours être ce parti qui est clair, qui donne de la voie et qui est suivi par les autres. Ça dit que nous sommes dans les bons jusqu'là. Et donc, nous sommes certainement sûrs que d'autres partis vont nous emboîter les pas, vont accompagner ce projet, mais je pense qu'il faut utiliser la main d'oeuvre locale pour que ce projet réponde tant soit peu aux besoins de nos territoires. Parce que si les territoires sont développés, les grandes villes, les conséquences seront positives. Nous sommes déjà en 2022, c'est l'année préélectorale. Comment vous présagez les élections de 2023 ? Est-ce qu'elles seront bien sûr organisées ? Parce que j'ai suivi Mike Miquemay et dire qu'il ne voit pas ces élections-là organisées en 2023. Mike n'est pas un agent électoral. Il n'en est pas expert non plus. Je ne sais pas s'il a une expertise électorale, non. Mike fait partie des gens qui se sont fait élire sur base d'un discours mensonger. Il n'est pas le seul. Il y a Safou et les autres. Ils ont passé tout leur temps à critiquer les gens, les Akaribababasue et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils sont au Parlement. Aucune production. Je dis aucune. Je dis aucune production de Mike Miquemay que j'ai salué d'ailleurs. aucune production. Et aujourd'hui, Mike fait partie des gens qui ont un déçu lui-même avant de se préoccuper de l'élection de Tsekedi qui demande d'abord si lui-même sera à mesure de se faire réélire en 2023. Il va se faire réélire comme député parce qu'il a fait quoi? D'abord. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dis-moi, Mike Cantag, le député, a fait quoi? Ok. Il a passé tout son temps à se victimiser ici. Il n'a rien foutu. Rien foutu, Mike Miquemay. Il fait partie des députés médiocres. Waouh. Il a fait quoi? Miquemay fait partie des députés médiocres. Mais il a fait quoi? Miquemay a produit quoi? C'est mon grand frère. Mike Miquemay a produit quoi? Non, nous nous parlons en République. Il ne s'agit pas de famille. J'ai dit, Mike Miquemay a fait quoi? Il était meilleur en critique. Vous savez, critiquer, c'est facile. Critiquer, c'est très facile. Critiquer, c'est très facile. Mais assumer et faire, c'est très, très difficile. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens comme l'honorable Miquemay, ils doivent cette ère. Ils ont fait leur temps. Ils se sont fait élire. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui a fait qu'il soit député, c'était les noms des individus qu'il passait tous les temps à citer dans les médias. Moi, je ne cite pas les noms des gens. Aujourd'hui, les noms-là n'ont plus aux affaires. C'est quoi le discours de Mike Miquemay? Pour se faire élire. Et donc, je pense que lorsque nous parlons élection, il faut laisser l'honorable Miquemay terminer son mandat à l'Assemblée Provinciale. Il faut le laisser vraiment terminer son mandat à l'Assemblée Provinciale. Maintenant, le président de la République a dit qu'il y aura élection, qu'il tient à ce qu'on organise ces élections dans le délai. Nous, nous nous préparons, c'est ce que je vous ai dit, la démocratie voudrait que si vous voulez l'option de ne pas aller à ces élections, lui, DPS a l'option de ne pas y aller. la République a fonctionné. En 2006. Les gens vont dire non, il ne faut pas copier les mauvais exemples. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est que lorsque vous avez une pensée, acceptez qu'elle soit contredite par une autre pensée. Maintenant, comme le président l'a expliqué au Sankourou, il faut que la majorité l'importe. Nous sommes plus de 80 millions d'habitants. Nous allons évaluer combien des Congolais sont allés à ces élections. Parce que les élections, quand on les annonce, on annonce les chiffres. à ce moment-là, nous pouvons calculer s'il y a eu la majorité ou pas. Maintenant, autant ceux qui disent qu'il n'y aura pas d'élection ont les droits, autant ils ont les devoirs d'accepter, de nous accepter, nous qui disons que nous attendons ces élections qui seront les plus transparentes dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et donc, ici, vous avez la détermination du pouvoir organisateur de ces élections qui est la commission électorale nationale indépendante. Vous avez la détermination du Parlement. Vous avez la détermination du gouvernement. Vous avez la détermination du président de la République. Vous avez la détermination de partis comme le Congrès national congolais depuis Souma Bilou qui sont très disposés à aller à ces élections-là. Maintenant, je pense que chacun jouera son rôle pour que ces élections soient le plus apaisées possible. Malheureusement, au regard des éléments que je vous ai donnés parlant des candidats, des différents potentiels candidats que vous m'avez présentés ici, vous verrez qu'il y a les gens qui savent qu'à ces élections-là, ils ne pourront pas gagner de ce qu'elle dit et qu'ils passent le temps à multiplier de prétextes pour avoir un discours en 2023. C'est comme ça qu'on dit de vous le matin que Kadima est délu de PES. Le soir, on les présente comme se le veut. Personne ne produit ni une photo ni une carte de Kadima. Hier, on vous dit qu'un toto est délu de PES alors qu'un toto est envoyé à la Sionie par Foyoulou au nom de la dynamique de l'opposition. vous réaliserez qu'il y a des gens qui, sachant que ces élections seront plutôt un coup fatal contre eux parce que la population connaît tout le monde et qui passe le temps à multiplier des inventions pour avoir un discours. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci à vous tous qui nous suivent de partout. Un message pour mon parti. l'investiture du nouveau bureau politique, ça c'est à l'intention de membres du Congrès national congolais, le parti depuis Souma Bilou, le parti qui place l'homme au centre de toutes ses actions, le parti qui prône une gouvernance axée sur l'intérêt général, une nouvelle équipe que nous on appelle les ministres du parti, donc le bureau politique, devrait être installé officiellement en présence de l'autorité morale le 15 janvier, mais ça ne sera pas possible. L'activité a été renvoyée à une date qui sera communiquée incessamment, mais le président Haï, le Paul Mouyembe, l'a dit dans un communiqué qu'il a signé hier, que chaque membre du parti à travers le pays reste concentré, que le comité organisateur qui a été mis en place continue le travail parce que notre souci est qu'aussitôt installé que ces ministres du parti soient déployés dans des provinces, dans des territoires, dans des villes, dans des chefferies, dans des villages pour prêcher le CNC et prêcher leur candidature du président Félix Antoine Tchisekedi, Tchilombo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada